Les surfeurs de rue se précipitent avec leur chariot de collecte des ordures, une chose unique à l'Afrique du Sud. Ils gardent 80 tonnes de papier et de plastique hors des océans et des sites d'enfouissement selon les statistiques locales. Un effort héroïque qui a inspiré le jeune développeur de jeux Tabo Solo à créer Dobadash. Le jeu est un jeu de combat similaire à Mario Kart. Vous assumez le rôle d'un surfeur de rue et vous courez autour de la ville pour collecter des ordures. Et les déchets comptent comme des points dans le jeu et aussi comme un système d'armes. Par exemple, un papier. Vous pouvez l'utiliser comme un avion en papier qui est un missile qui frappe les autres joueurs. Et tout cela, vous le faites pour que vous puissiez être numéro un dans la course et recueillir toutes les ordures. Le réchauffement climatique est l'un des plus grands défis environnementaux de ce siècle. L'équipe espère que l'utilisation de la réalité augmentée rendra le jeu amusant et encouragera les Sud-Africains à prendre le recyclage plus au sérieux. Donc, nous avons des plans pour développer le jeu. Vous avez une application sur votre téléphone. Vous pouvez aller scanner les déchets que vous pouvez trouver dans la rue ou dans votre maison. Vous scannez le code barre et puis vous scannez aussi quand vous le jetez. Et à partir de cela, déjà maintenant, nous assistons au recyclage et nous enseignons un comportement. Les studios Space Salad envisagent de faire de leur création un programme mondial. Mais il peut être difficile de rivaliser avec des applications populaires telles que Subway Surfers ou Minion Rush. L'histoire du recyclage nous donne juste un avantage sur ces autres jeux. Vous savez, les jeux sont juste amusants. Il n'y a pas de sens plus profond que ça. Je pense que l'avantage que nous avons sur ces jeux et notre espoir de rivaliser avec ces jeux tient au fait que les gens prennent activement part à la préservation de l'avenir de leur planète. Nous avons des histoires si riches, des personnages riches. Ce n'est pas simplement, vous savez, prendre une représentation et mettre une personne sur un chariot. Même les histoires des personnages sont si riches, donc nous savons que ça va parler même à des gens qui ne connaissent pas cette culture. Et c'est un peu une fenêtre sur l'Afrique du Sud. Doubadash devrait connaître sa grandeur plus tard cette année, lorsqu'il sera mis à l'épreuve par les Sud-Africains lors de l'exposition Comic-Con africaine des arts populaires.